C'est maintenant l'heure des déclarations des députés. Le député est d'une épicine. Merci, Monsieur le Président. Le lockout des travailleurs d'Unifor chez Ontario Northland en est à sa quatrième semaine. Un rallye de la communauté a été organisé ce week-end avec les chefs nationaux d'Unifor et du Congrès national des travailleurs. Cela veut dire que cette situation est sévère. J'ai écrit à la première ministre le mois dernier pour lui demander d'intervenir personnellement pour qu'il y ait une résolution. Non seulement n'y a-t-il aucune preuve qu'elle l'a fait, mais elle n'a pas répondu à ma lettre. Et c'est inacceptable. On aurait espéré qu'après que la vérificatrice générale ait exposé la façon dont on a mal géré cette vente catastrophe, eh bien, qu'on ait donné un peu de certitude dans le nord de l'Ontario concernant ce lockout. Le syndicat a demandé une médiation ou une arbitration trois fois, mais le gouvernement a refusé. La première ministre n'a pas besoin d'adopter ces mesures législatives. Elle n'a qu'à être d'accord d'envoyer tous les items non résolus sous médiation ou arbitration. Les fêtes arrivent et je demande de bonne foi à la première ministre, ministre du Travail, ministre du Développement du Nord et des Mines, d'aider à résoudre cette dispute pour le bien de nos communautés dans le nord-est de l'Ontario. Merci. D'autres déclarations de députés. La députée de London West. Merci. Pour toute personne qui pense que le corridor numérique de la 401 s'arrête à Waterloo, repensez-y. En tant que représentant de London West, j'aimerais bien parler de ce qui se passe à London au niveau technologique. Le mois dernier, deux entreprises locales ont été nommées dans le top 50 de Deloitte pour l'innovation et l'excellence. Elles sont parmi les compagnies technologiques qui croient le plus rapidement au Canada. Digital Extremes est un des studios de développement de jeux vidéo et Big Blue Bubble, qui s'occupe également de jeux, ont une croissance de revenus de plus de 300 % pendant les quatre dernières années. 2015 a également vu le lancement d'un nouveau programme de conception de jeux vidéo de trois ans qui combine différents aspects du développement des jeux. Le talent est quelque chose qui amène de la croissance dans ce secteur et cela aidera à la croissance de London. Deux autres entreprises ont été dans les nouvelles en 2015, Maze Roster et Voices.com étaient deux dans cinq entreprises canadiennes acceptées dans le programme d'accélération technologique canadien à New York pour aider les entreprises canadiennes. Nous devons nous assurer que nous avons les bonnes politiques en place au nouveau gouvernemental pour s'assurer du succès de ces entreprises. Le député de Mississauga Streetville, le temps de Noël dans nos communautés est toujours un temps spécial pour offrir des remerciements pour l'année qui est finie. à mes amis dans ma circonscription, André et moi espérons que vous aurez une belle période des fêtes. et j'aimerais rappeler à mes amis d'aider ceux qui sont peut-être seuls et ont besoin d'un ami pendant le temps de Noël. Souvenez-vous des banques alimentaires. Aidez-les à aider des familles avec de la nourriture ou de l'argent pour amener de la joie de Noël. Joyeux Noël aux associations de résidents, à l'association des entreprises, ainsi qu'au club Rotary, au conseil scolaire local, ainsi que l'association de police et l'association des pompiers locaux. Également aux médecins, aux infirmières, à l'administration, aux employés, aux bénévoles de Trillium Health Partners et de ceux qui sont avec moi dans les transports Go et MyWay. André et moi et notre chat bébé aimeraient remercier chaque personne dans Meadowvale Streetville. Un bon joyeux Noël et une bonne année. Merci. Les députés de Kent Middlesex, aujourd'hui j'ai le plaisir de souhaiter la félicitation à une entreprise qui est un leader dans son domaine. Ce convoyeur est opéré par M. Ray Morehouse de Florence, Ontario, et c'était une bonne reconnaissance pour ce qu'il a fait dans le domaine des affaires et en agriculture. En 1965, il a commencé son entreprise Stormont Limité pour donner des services de stockage de céréales. Cela a permis aux fermiers de stocker les céréales chez eux pour pouvoir mieux faire du marketing de leurs produits. Stormont est une très bonne entreprise. On a commencé avec une petite ferme et maintenant cette entreprise vend partout à travers le monde. Ray Morehouse est un innovateur dans les années 1970. Il a fait des expériences avec certaines cultures et dans la décennie suivante, il a fait des expériences avec les biocarburants. Il a eu un réseau international, mais l'Humpton Conveyor met toujours beaucoup de valeur à ses relations proches avec ses consommateurs. Au nom de l'Assemblée législative, j'aimerais féliciter Ray Morehouse et sa famille et son équipe de son entreprise. La députée de Nicole Belt, bientôt, nous allons aller sur les lacs avec des raquettes, par exemple, et nous voulons savoir que l'infrastructure est en place pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et depuis que nous savons que les opérations de secours à Sudbury ont été relocalisées à Orillia, je demande des questions. Ils ne m'ont jamais répondu. On dit au ministère qu'on revoit le rapport développé par la PPO sur les opérations de secours dans le nord de l'Ontario. Eh bien, ce rapport, vous vous souviendrez qu'après qu'on a dit que cet hélicoptère protégerait mieux les gens du nord en étant en Sudbury au lieu d'Orillia, eh bien, le gouvernement a promis de revoir la décision. Apparemment, un rapport a été déposé chez le ministre. Eh bien, je vais vous parler de ce rapport. J'ai fait une demande d'accès à l'information pour avoir accès à ce rapport. Je n'ai rien reçu. À plusieurs reprises, j'ai demandé une copie directement au ministre. Je n'ai rien reçu. J'ai approché l'APPO et on ne m'a rien donné. J'ai demandé un briefing du ministère. On ne m'a rien donné. J'ai demandé. J'ai demandé qui avait travaillé sur ce rapport et on ne peut pas identifier une seule personne. À ce moment-ci, M. le Président, je crois que la révision de cette décision de changer l'hélicoptère de Sudbury à Orillia ne s'est jamais produite. Les gens du Nord veulent revoir leur hélicoptère. La députée de Kitchener Centre. Merci. Le week-end dernier, à Kitchener Centre, qui est la première réhabilitation, a eu son premier bazar de Noël et c'était tout un succès. Et vous m'avez entendu ce matin, à la période des questions, j'en ai parlé. Il y avait plus de 30 personnes qui vendaient de l'artisanat local et l'argent étalé à des programmes de réhabilitation. Un merci tout spécial à la directrice exécutive, Anne Bilodeau, qui a organisé cet événement. CAW Réhabilitation est une organisation locale qui a commencé avec un groupe de parents inquiets et qui, maintenant, a plus de 500 employés qui desservent 1000 personnes et leur famille. L'organisation donne toutes sortes de services et de soutien à des milliers d'adultes et d'enfants qui ont des problèmes de développement. J'aimerais remercier la ministre. Ce ministère finance 80 % du budget opérationnel de l'organisation. Et avec ce soutien, on peut créer un certain niveau d'indépendance en enseignant des habiletés de vie, avec des programmes pour les enfants et des ressources familiales, tout en soutenant la transition. Ils sont dans un édifice de trois étages qui a ouvert l'année dernière, avec 3,5 millions de la part de la province. Et cette organisation est une ressource importante dans ma communauté. Merci beaucoup. D'autres déclarations de députés? Rappel au règlement, le député de Lana Frontnack, Alex Ellington. Oui, je demande le consentement unanime à la Chambre ici de porter un T-shirt qui fait la promotion d'une meilleure santé en arrêtant de fumer en Ontario. Le député demande le consentement unanime pour porter un T-shirt qu'il porte en ce moment. Mais avant de faire cela, j'aimerais dire au député, vous devez demander la permission au consentement unanime avant de porter le T-shirt vous-même. Et le sergent-gendarme a dit que vous ne pouvez pas le porter jusqu'à ce que vous avez eu le consentement unanime. C'est la même chose avec des rubans ou des macarons. Excusez-moi. Alors, si j'explique au député quel est le processus et je vais demander maintenant le consentement unanime pour porter le T-shirt que vous portez. Le député demande le consentement unanime. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Le député? Merci beaucoup. Le mois dernier, ce gouvernement a mis en place des règlements concernant la consommation de la marijuana. La ministre associée a admis qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques disant que la fumée ou la vapeur plutôt de seconde main sur la marijuana a des effets sur les gens autour. Et elle a dit que la loi permettait des exemptions parce que si quelqu'un en a besoin pour des raisons médicales, il pourrait devoir utiliser. C'est une question d'équilibre des droits et c'est tout à fait opposé à ce que ce gouvernement libéral disait par rapport au projet de loi 45 qui a été adopté en troisième lecture. Ce gouvernement s'est positionné contre une méthode qui est prouvée fonctionner contre un des problèmes les plus importants de santé publique. Cette semaine, au Parlement du Royaume-Uni, au Parlement du Pays de Galles, on a retiré les interdictions sur les vaporisateurs. Et le système de santé national au Royaume-Uni a maintenant déterminé que ces instruments pouvaient être utilisés et ils seraient permis en tant que prescription pour aider les gens à arrêter de fumer. Merci beaucoup. D'autres déclarations de députés? Le député d'Etobico Centre. Quand je pense aux gens qui font une différence dans la qualité de vie de ma communauté, je pense aux gens qui font du bénévolat chaque jour. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître la contribution importante d'un groupe de gens qui font cela, l'Association des résidents de Glenagle. Cette association a été formée l'an dernier et peu après, j'ai eu le plaisir de rencontrer leurs membres et je veux les applaudir pour leur professionnalisme et leur approche constructive. Il travaille sur le redéveloppement de l'ancienne école publique de Kipling. On s'inquiète que le développement proposé va amener un manque de sécurité routière et un manque d'espace vert ainsi qu'une dévaluation des propriétés. Il s'inquiète du fait que ce développement proposé pourrait avoir un impact négatif sur la qualité de vie et je suis d'accord. Récemment, Stephen Holliday, un conseiller, a fait une consultation avec les développeurs, les promoteurs et les résidents, et pendant la réunion, il a fait une présentation très professionnelle et a parlé de ses inquiétudes. J'ai parlé à cette réunion pour soutenir cette association de résidents et ainsi faire écho à leur opposition au développement proposé. Il faut s'assurer que tout développement préserve la qualité de vie de leur collectivité. Glennegar est une très belle communauté, je suis fière de la représenter, et j'aimerais encore une fois remercier l'Association des résidents pour leur travail pour rendre notre communauté des Toby Cooks s'entend encore mieux. Le député d'Ottawa-Orléans. Récemment, j'ai eu le plaisir de me rendre dans une usine d'Esther Lauder. Aucune positive de cette entreprise sur la région. Je suis également fière d'avoir appris que plusieurs produits de marque Esther Lauder sont fabriqués chez nous en Ontario. La compagnie est fière de ses opérations canadiennes. On fait des changements à la ligne de production en se basant sur des idées des travailleurs, plutôt qu'un modèle qui vient des managers. On a également un très bon historique de sécurité. Ça fait plaisir de l'heure de ma visite, d'échanger avec les employés qui m'ont exprimé leur fierté, de travailler avec de tels standards d'excellence. John Fernandez, who works on the production floor… John Bandley est passionné de sécurité. Il a dit qu'il était passionné et il a partagé ses standards sur un système électronique chaque lundi et chaque vendredi. Il a même publié un livre. J'aimerais lire un de ses poèmes. Un poème sur la détermination. Il faut accomplir notre tâche et rendre ce monde meilleur. Merci. Je remercie tous les députés pour leur déclaration…